Il faisait vraiment très très froid ce jour-là. Il neigeait depuis le matin et maintenant il faisait déjà sombre. Le soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales et par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait pieds nus dans la rue. Lorsqu'elle était sortie de chez elle ce matin, elle avait pourtant de vieilles chaussures, mais des chaussures bien trop grandes pour ses six petits pieds. Aussi, les perdit-elle lorsqu'elle courut pour traverser devant une file de voiture. Les voitures passaient, elle voulut les reprendre, mais un méchant gamin s'enfuyait en emportant l'une d'elles en riant. Et l'autre avait été entièrement écrasée par le flot des voitures. Voilà pourquoi la malheureuse enfant n'avait plus rien pour protéger ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait une boîte à la main pour essayer de la vendre. Mais ce jour-là, comme c'était la veille du nouvel an, tout le monde était affairé, et par cet affreux temps, personne n'avait le temps de s'arrêter et de considérer l'air suppliant de la petite fille. La journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu une seule boîte d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient maintenant sa longue chevelure. De toutes les fenêtres brillaient des lumières, et de presque toutes les maisons sortaient une délicieuse odeur de volaille qu'on rôtissait pour le festin du soir. Après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçut une inconnure entre deux maisons. Elle s'y assit, fatiguée de sa longue journée, et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte, et frissonne encore plus qu'avant, et cependant, elle n'ose pas rentrer chez elle. Elle n'y rapportera pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes tranglies. Si je prenais une allumette, une seule pour réchauffer mes doigts... C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était. Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, comme elle en avait aperçu un jour. La petite fille allait étendre ses pieds vers le poêle pour les réchauffer, lorsque la petite flamme de l'allumette s'éteignit brusquement. Et le poêle disparut. L'enfant resta là, tenant dans sa main glacée un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur le mur qui devint transparent. Derrière cette fenêtre imaginaire, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillaient de superbes vaisselles de porcelaine. Au milieu, s'est allée une magnifique oua rôti entourée de pommes sautées. Et voilà que la bête se mit en mouvement et, avec un couteau et avec une fourchette, vint se présenter devant la pauvre petite affamée. Et puis, plus rien. La flamme de l'allumette s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette et se voit transporter près d'un splendide arbre de Noël. Sur ses branches vertes brillaient mille bougies de couleurs. De tous côtés, pendait une foule de merveilles. La petite fille étendit la main pour en saisir une. L'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. « Voilà quelqu'un qui va mourir », se dit la petite. Sa vieille grand-mère, la seule personne qui l'avait aimée et chérie, et qui est morte tout récemment, lui avait raconté que lorsqu'on voit une étoile qui file vers la terre, cela voulait dire qu'une âme montait vers le paradis. Elle frotta encore une allumette, une grande clarté se répandit et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère, grand-mère, emmène-moi. Oh, tu vas aussi me quitter quand l'allumette sera t'éteinte. Tu vas disparaître comme le poil si chaud, l'oie toute fumante et le splendide arbre de Noël. Reste, s'il te plaît, ou emporte-moi avec toi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir sa bonne grand-mère le plus longtemps possible. Alors, la grand-mère la prit dans ses bras et la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni chagrin. Sous-titrage MFP. Le lendemain matin, les passants trouvèrent sur le sol le corps de la petite fille aux allumettes. Ses joues étaient rouges et semblaient sourire. Elle était morte de froid, pendant la nuit qui avait porté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, tout très dit, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle petite sotte ! Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ? » D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. Mais ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du nouvel an. Ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant, dans les bras de sa grand-mère, la plus douce félicité. Sous-titrage ST' 501